amis japonisants salut à toi alors aujourd'hui on va voir comment avoir des correspondants sur internet des correspondants japonais avec l'un des sites où il ya le plus de monde le plus de japonais c'est le site japanguide donc on est parti je t'en montre ça en direct donc on va voir le petit firefox voilà japanguide.com s'il veut bien voilà japanguide ok japanguide on est parti on est parti voilà donc là tu vas dans forum puis tu cliques sur friends ok là surtout pas prendre celui du dessus mais prendre celui du dessous japan paint trail parce qu'en fait friends in japan c'est un truc payant genre mythique on s'en fout un peu nous ce qu'on veut c'est les correspondants pour parler japonais tu vois voilà donc là tu arrives dans la section friends donc c'est la meilleure parce qu'en fait c'est la plus de monde cette section friends ok avec le magnifique accent anglais comme des vétudes ça ça change pas donc donc bah nous on cherchait japonais donc on va changer la location et on va mettre jp voilà tu vas tu avais six mille personnes ce qui est déjà pas mal voilà japan fans je pense qu'ils sont à mettre autre on peut changer l'âge par exemple on va mettre l'âge pas moi tu veux des gens de 17 à aller on va voir l'âge de 35 ans ne soyons pas raciste avec sur l'âge c'est parti on va un ami spécifique selon selon la région bon là on va mettre tout le japon et voilà et donc tu vas avoir des petites annonces la plupart en anglais mais tu vois par exemple tu as une personne qui te dit que si tu parles japonais c'est encore mieux tu vois par exemple ici là etc etc bon voilà par exemple pas tiens tu veux contacter cette personne là qui habite à à hokkaïdo company walker donc c'est une salle à liman j'imagine enfin une eau elle plutôt une eau elle qui s'appelle sami voilà et voilà tu tapes ton message on va le faire à la japonaise tient up à du même acheter pied le taux bon je suis masse je te ferai un tuto demain ou après demain sur des phrases type une phrase d'exemple que tu pourras réutiliser pour envoyer des correspondants en expliquant bien que le japonais n'est pas forcément doué tu es des débutants mais que bon tu peux quand même converser avec des choses simples donc je te ferai des listes comme ça un exemple d'annonce par exemple où je t'expliquerai un peu le vocabulaire et tout on fera un petit un petit cours en fait sur comment choper des correspondants là je te montre juste le site aujourd'hui donc voilà donc tu tapes ton message donc tu peux faire la faute d'ailleurs à la fois en anglais ou en et en japonais et là tu as cliqué sur send et c'est parti donc là ce sera ce sera avec les annonces des gens mais tu peux créer ta propre annonce donc pour créer sa propre annonce on va aller sur notre compte hop oui il faudra de toute façon que tu crées un compte pour pouvoir t'en servir de ce site là donc là pour créer une annonce sur le site il faut que tu ailles sur classified forum et tu vas sur submit a new ad ok voilà donc là l'endroit où tu as le plus de monde c'est sur friends donc on va cliquer sur friends voilà donc là tu les règles bon là tu n'as pas le droit de t'as pas le droit de faire plein de trucs voilà hop on s'en fout oui en qui là ils sont pas responsables c'était abusé sexuellement ou si t'as lu ce pas mais cette erreur on s'en fiche voilà donc là tu mais où tu habites donc le mieux c'est maintenant ta nationalité parce qu'en fait les gens ils cherchent souvent par par pays en fait donc hop moi je vais france même si j'habite au japon plus select prefecture on s'en fiche hop et voilà et là en fait tu as juste à remplir ça et ça va mettre ton annonce tout en haut donc là tu mets friend allez hop tu mets ton prénom tu mets hop donc moi je suis un homme j'ai 28 ans j'ai 28 ans je suis français hop voilà mon boulot et ben il y en a plusieurs mais on va mettre teacher voilà et là tu marques pareil en anglais ou en japonais ou les deux d'ailleurs je te ferai aussi un tuto la semaine prochaine au courant de la semaine sur line parce qu'en fait tu vois tu as beaucoup de gens qui utilisent line alors attends je te montre ça on va revenir ah c'est démarqué c'est pas grave on va revenir voilà et donc tu as beaucoup de gens tu vois qui demandent leur line ou qui ont le line tu vois là une deux trois quatre cinq bon bref tout le monde à line en fait sur au japon ce qui permet de converser en fait comme whatsapp ça ressemble à whatsapp en france qui est plus utilisée que line line c'est pas très utilisé en france mais en fait c'est un logiciel qui a été sorti après fukushima pour pouvoir téléphoner avec internet et sans passer par la ligne téléphonique normale c'est un genre de skype mais en plus light en beaucoup plus light c'est plus ça ressemble beaucoup plus à whatsapp et tous les japonais sont sur line donc c'est très pratique pour converser tous les jours avec les japonais donc voilà donc aujourd'hui je te montrerai juste le petit site japangat.com n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à mettre un pouce bleu ou les deux d'ailleurs les deux sont gratuits ne t'inquiète pas moi je te dis à demain demain on va voir la suite des katakana je crois qu'on était arrivé au mamie nous mes mots je crois donc on verra les mamie nous mes mots et après demain je te fais un petit tuto sur des phrases d'exemple et des exemples d'annonce en japonais pour que tu puisses faire des phrases tout en japonais nickel bien compréhensible sans faute voilà donc moi je te dis à demain matin cette année ciao ciao